Alors je m'appelle Thibault Mallet, je suis designer d'intérieur de formation et je travaille depuis six ans en tant que designer d'objets et fabricant d'objets et de mobilier. Alors ma société s'appelle Thibault Mallet Studio et voilà je travaille depuis un an dans un atelier à Montpellier et ça fait six ans que je me suis installé, que je fais ce métier là. Alors ce qui m'inspire le plus je pense que c'est de réaliser des tests sur la matière en fait. Je récupère pas mal de matériaux et puis j'essaye d'expérimenter des alliances entre le bois, entre le papier, le carton et c'est souvent aussi grâce à un accident qu'on peut tomber sur une découpe qui a été ratée par exemple, ça peut nous évoquer un système d'assemblage assez intéressant. Ensuite je m'inspire pas mal de mon enfance aussi, j'essaye de créer des projets assez ludiques, assez enfantins donc je travaille sur beaucoup de figurines en fait, c'est toujours un peu démontable ou toujours amovible donc il y a toujours une... ce que j'aime le plus c'est de faire vivre le projet d'antan en fait, de pouvoir acquérir un objet, de pouvoir s'amuser avec ou de pouvoir changer une forme, de la faire évoluer et pas seulement de l'afficher sur une étagère. Je pense que j'avais un réel besoin de créer en fait, c'est que j'ai ça depuis que je suis tout petit. J'ai grandi dans l'atelier avec mon père donc j'étais toujours en train de manipuler la matière et je pense que c'est aussi quelque chose d'assez familial, on a tous travaillé dans notre famille, on travaille tous à notre compte et donc ouais c'était assez naturel en fait de travailler pour soi, de créer ses propres objets, d'essayer de les développer et de les commercialiser après. Sous-titrage ST' 501